... Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 15 janvier. Nous reviendrons sur les nouvelles mesures annoncées par le Premier ministre hier, et en particulier celles concernant l'enseignement et les cantines. Nous verrons que le bénéfice de la vente à emporter est plus symbolique que financier pour les restaurants fermés depuis le fin octobre. Et puis la transition écologique est en marche à Sablon, Gironde, avec l'installation d'ombrières pour produire de l'énergie verte. Mais d'abord, jetons un coup d'œil sur la météo pour demain. L'après-midi, vous le voyez, sera couvert sur l'ensemble de la région, avec juste un rayon de soleil pour Bayonne, de la pluie, voire de la neige au nord. Du côté des températures, un petit 4 degrés à Tulle en Corrèze, 5 à Guéret et Limoges, et jusqu'à 13 degrés pour Arcachon seulement. Et puis attention, Météo France vient de placer la Dordogne en vigilance jaune, neige et verglas, à compter de ce soir 20h et jusqu'à demain 6h. Mais pour commencer, les derniers chiffres communiqués par l'Agence régionale de santé en Nouvelle-Aquitaine montrant que le virus progresse avec 8 147 cas positifs enregistrés en une semaine, soit plus de 2 500 nouveaux cas confirmés. Le taux d'incidence augmente dans l'ensemble des départements de la région. Au niveau régional, il s'établit à 135,8 pour 100 000 habitants, soit une hausse de 45 points qui touche toutes les tranches d'âge, mais particulièrement les 15-44 ans. Le virus progresse fortement dans la Creuse, la Vienne et en Dordogne, mais ce sont les Landes et surtout les Deux-Sèvres qui affichent les taux d'incidence les plus élevés. Et puis concernant la vaccination, près de 35 000 personnes, dont plus de 25 000 personnels soignants, ont été vaccinés en Nouvelle-Aquitaine au 14 janvier. Un couvre-feu généralisé à 18h dans toute la France. C'est donc ce qu'a annoncé hier le Premier ministre Jean Castex. Une mesure qui prend effet dès demain pour une durée de 15 jours. Pas de reconfinement donc pour l'instant, mais une nouvelle restriction pour lutter contre l'extension de cette pandémie. Le gouvernement a donc décidé aussi de maintenir les établissements scolaires ouverts, mais avec un protocole sanitaire renforcé dans les cantines. Nous en reparlerons. Autres mesures, la suspension des activités physiques et sportives scolaires et extrascolaires en intérieur. Revenons donc aux mesures concernant l'enseignement pour les universités. Les cours en travaux dirigés pourront reprendre en demi-groupe dès le 25 janvier. Au lycée, on jonglera entre cours à distance et présentiel. Enfin, les élèves devront manger toujours en même groupe à la cantine. Sinon, ils devront prendre des plats à emporter, ce qui n'est pas sans poser problème, selon Jean-François Bourdoncle du syndicat Sgen-Safe d'été à Quitaine. Il réagissait ce matin sur TV7 à ces annonces écoutées. Effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent. Par exemple, le repas à emporter, oui c'est bien beau, mais à emporter où ça ? À quel encadrement ? Par quels adultes ? Et surtout, avec quel nettoyage des lieux de repas ? Si ce n'est tellement de temps de passage, ça vient sur l'impact du travail des agents. Et comment réorganiser aussi les enseignements ? Parce qu'on a besoin d'avancer sur ces sujets. Il y a besoin de discuter et d'essayer de voir comment on peut mettre ça en place. Et puis quelques heures avant ces annonces, Gabriel Attal, le porte-parole du gouvernement, est allé hier à la rencontre des étudiants du campus universitaire de Bordeaux. Selon une étude récente, 33% d'entre eux souffrent de troubles dépressifs. Un constat à l'image de la crise que traversent les jeunes depuis le premier confinement. Bénédicte Douin. Depuis fin octobre, la bibliothèque universitaire est l'un des rares endroits où les étudiants peuvent travailler en dehors de chez eux. Des étudiants à bout de nerfs. Ne pas pouvoir manipuler, ne pas pouvoir aller au tableau, ne pas être confronté vraiment à la réalité de ce qu'on fait, c'est une angoisse. Parce qu'on se dit que là, notre formation, elle ne va pas forcément être aussi valorisante que ceux qui l'ont fait il y a 2-3 ans. Et vraiment, c'est une peur pour l'avenir. Parce qu'on ne sait pas si on sera aussi qualifiés que ceux qui n'étaient pas dans cette période pendant leurs études. Et puis même pour nous, entre nous, on ne sait pas si juste notre diplôme, on pourra le revendiquer. Des angoisses que les étudiants ont pu partager avec le porte-parole du gouvernement. Un dialogue à cœur ouvert pendant lequel les étudiants ont pu dresser le bilan catastrophique de ces derniers mois. Une dernière étude qui a été réalisée par le collectif iShare, dont l'université de Bordeaux est porteuse, montre que les étudiants sont une population qui va mal par rapport à des personnes qui sont dans la même tranche d'âge mais qui ne sont pas étudiantes. Donc on voit aujourd'hui qu'il y a un réel profond mal-être des étudiants. Il faut continuer à lutter contre ce mal-être, à la fois par le renforcement de l'ensemble des services de santé qui sont présents à la fois à l'université mais en dehors de l'université pour les étudiants. Et évidemment, en luttant contre la précarité étudiante qui est le premier facteur de dépression pour les étudiants. Lors du dernier confinement, les consultations liées à la santé mentale des étudiants de Bordeaux ont augmenté de 27%. Et sur le plan sanitaire, l'Académie de Bordeaux a fait un nouveau point aujourd'hui sur la situation. Deux établissements scolaires et 11 classes sont fermées pour cause de Covid. On recense 398 cas confirmés chez les élèves, soit 74 de plus en 24 heures et 43 chez le personnel, soit 10 de plus. Et puis dans deux des trois EHPAD dépendants du centre hospitalier de Libourne, 61 résidents ont été testés positifs, 28 soignants ont été contaminés et 6 résidents sont décédés depuis le début du mois de janvier. Du coup, la campagne de vaccination a été reportée. Une vaccination qui commence dès ce lundi 18 janvier pour la population. Elle est réservée pour le moment, vous le savez, aux plus de 75 ans et aux personnes atteintes de pathologies à haut risque. Elle se fera uniquement sur rendez-vous dans l'un des 90 centres de Nouvelle-Aquitaine, dont 5 en Gironde. Et pour trouver le centre le plus près de chez vous, ce site internet www.santé.fr, vous y trouverez le numéro de téléphone de chaque centre afin de prendre rendez-vous par téléphone, mais c'est aussi possible en ligne. Par ailleurs, une plateforme téléphonique a été mise en place par le CHU de Bordeaux, le 0557 82 00 05. Toujours fermé depuis le 30 octobre et au moins jusqu'à mi-février, les restaurants tentent de garder la tête hors de l'eau. Si la livraison et la vente à emporter ont explosé à Bordeaux, c'est surtout vrai pour les habitués et la restauration rapide, moins pour les restaurants traditionnels. Selon l'UMI 33, ils étaient jusqu'ici 40% à y avoir recours, avec plus ou moins de succès, vous allez le voir. Et à partir de demain, ils vont devoir s'adapter au couvre-feu à 18h. Le Grand Hôtel a dû se résoudre à refermer les cuisines de son prestigieux pressoir d'argent le 30 octobre dernier, mais celle de sa brasserie Le Bordeaux continue de fonctionner pour la vente à emporter du jeudi au samedi et désormais entre 16h et 18h, couvre-feu oblige. Au menu ce soir-là, foie gras confié aux épices, volailles sauce morille, légumes à la truffe et mousse au chocolat. Une carte que le chef a dû adapter. On ne peut pas faire de bœuf puisque les clients finissent la cuisson directement chez eux. Donc on fait des cuissons sous vide au préalable, qui n'est plus qu'une réchauffe à faire. On essaie de simplifier au maximum. Mais il y a toujours le même soin apporté à la clientèle que ce soit en takeaway ou quand le restaurant était ouvert au Bordeaux. En trois jours, ce sont en moyenne 50 commandes qui sont préparées, contre 100 couverts chaque soir. On ne recherchait pas de financièrement faire de l'argent. C'était important, encore une fois, de faire revenir nos équipes, de faire travailler nos producteurs locaux et d'être proche de notre clientèle, de garder contact. On comprend bien qu'on a un peu plus de chance que d'autres collègues qui n'ont pas les mêmes structures. Il faut qu'on tienne le coup. Ce n'est pas facile pour nous non plus. Livraison et vente à emporter, c'est également le choix qu'a fait son célèbre voisin Philippe Etchebes dans la très touristique rue Saint-Rémy. Les clients ne se bousculent pas devant les rares restaurants traditionnels qui proposent la vente à emporter. Pourtant, chez mémé et sa cuisine familiale, on retente le coup. Moins pour le bénéfice financier que pour retrouver le contact. Ça nous remet dans le bain et ça permet aux gens aussi de se revoir et de passer un bon moment. On a la chance quand même d'être aidé par l'État. Bon, néanmoins, ça ne couvre pas tous les frais, malheureusement. Effectivement, beaucoup de restaurateurs tentent de sauver le peu que l'on puisse sauver avec de la vente à emporter, mais c'est quand même très difficile. Les chiffres d'affaires ne sont pas là. Le rendez-vous des clients n'est pas là non plus. Certains ont même renoncé à la vente à emporter. Ce n'est pas assez rentable. On ouvre, on fait marcher les cuisines, on jette de la nourriture parce que forcément, il y a des DLC à respecter. Vente à emporter, ça marche très mal. Il faut dire que les conditions sont aujourd'hui moins favorables. Le syndicat des hôteliers-restaurateurs se dit aujourd'hui très pessimiste. Il craint qu'une partie des restaurants aujourd'hui sous perfusion ne se remettent jamais de cette crise. Et puis conséquence du couvre-feu, à 18h, l'Opéra de Bordeaux annule ou reporte toutes ses représentations publiques prévues en janvier, février, début mars, soit au total une vingtaine de spectacles. Seul le récital du bariton Stéphane Degout prévu le 13 mars et pour l'instant maintenu. Les titulaires de billets pourront se faire rembourser au Grand Théâtre en ligne ou en appelant le 05 56 00 85 95. Des nouvelles violences dans l'agglomération bordelaise, cette fois à Mérignac. Un bus TBM a été attaqué à coups de mortier d'artifice hier soir vers 19h. Ce véhicule de la ligne 30 qui circulait sans voyageurs se trouvait dans le centre quand il a essuyé une dizaine de tirs. L'un des deux chauffeurs en apprentissage a été légèrement blessé et évacué au CHU de Bordeaux. Toutes les lignes dans le secteur ont alors été déviées. La police, mais aussi la brigade anticriminalité se sont rendues sur place. Retour à l'enseignement proprement dit. Les élèves français ne sont pas bons, on le sait, en mathématiques. Leur moyenne est même inférieure à celle de l'OCDE. Pour y faire face, un plan de formation en mathématiques destiné aux professeurs et aux élèves a été lancé dans plusieurs établissements de la région. L'objectif est de former les enseignants à de nouvelles techniques d'apprentissage pour atteindre un niveau de 100% de réussite des élèves avant l'entrée au collège. Ce matin, la rectrice de l'Académie de Bordeaux s'est rendue dans une école maternelle à Talence où le plan mathématique est mis en œuvre. Nous consacrons beaucoup de moyens dans l'Académie et singulièrement en Gironde pour qu'il y ait du temps dégagé pour que les enseignants, au travers de petits groupes, chaque année, si vous voulez, il y a 15% des enseignants qui bénéficient du plan mathématique et au bout de 6 ans, tous les professeurs en auront bénéficié dans les écoles. On apprend en effet de nouvelles formes d'apprentissage, d'une part, et puis deuxièmement, on apprend notamment effectivement à un accompagnement individualisé des enfants en fonction de difficultés scolaires qui sont observées. Notre objectif, c'est qu'effectivement, on traite la difficulté scolaire en classe, mais là, l'objectif du plan mathématique, c'est d'abord de donner confiance aux professeurs. Et puis ce vendredi, la préfète a fait un point sur les aides de l'État attribuées aux entreprises pour l'emploi d'un jeune de moins de 26 ans dans le cadre du plan de relance. Des aides qui peuvent aller jusqu'à 8 000 euros pour une formation en alternance, 4 000 pour un emploi en CDI par exemple. Il faut dire que ce public est particulièrement touché par le chômage à cause des conséquences économiques de la crise sanitaire. Le taux de chômage des jeunes s'élève aujourd'hui à 9,9 % en France métropolitaine, 7,8 % en Nouvelle-Aquitaine et 10,1 % en Gironde. À Pessac, où s'est rendue la préfète, la start-up Whatsoft vient de recruter 4 personnes, dont une salariée de 22 ans qui était au chômage depuis le mois de septembre dernier à cause d'un licenciement économique dû à la crise. Ces aides ont été déterminantes pour recruter cette jeune commerciale selon la responsable administrative. Ça a été clairement déterminant. On est en plein développement. Grâce à la digitalisation des entreprises à l'heure actuelle et par la crise sanitaire, on est obligé de se développer et on a besoin de nouvelles compétences. On aurait pris moins de personnes. Je vous ai dit qu'on a pris quatre personnes là. On en aurait pris trois. Et grâce à cette aide-là, on en a pris une autre supplémentaire. On en a pris en plus en CDI. Donc, on compte bien se développer. Et voilà, c'est pour nous un tremplin, en fait. C'est pour nous vraiment une aide ponctuelle, mais qui va nous permettre de nous développer et de créer de l'emploi. Ce plan d'aide aux entreprises pour recruter des jeunes a été lancé il y a six mois. En Nouvelle-Aquitaine, environ 23 000 entreprises ont saisi cette opportunité pour créer plus de 36 000 emplois, que ce soit en apprentissage, en contrat de professionnalisation ou bien en CDD et CDI. Nicolas Espitalier, bonsoir. Bonsoir. Alors, avec vous, on va découvrir tout à l'heure ce qui fait la une du MAG de samedi, mais d'abord à la une demain dans le journal Sud-Ouest. Bien sûr, retour sur le... Sur le couvre-feu, évidemment. Désormais avancé à 18 heures. Évidemment, c'est un nouveau chambardement de nos vies quotidiennes. Donc les reporters de Sud-Ouest sont allés sur le terrain pour livrer demain un fait du jour sur ce sujet. Donc on va voir comment les habitants de la région s'organisent, comment la grande distribution s'organise, les commerçants, les usagers des transports, les écoles. Donc voilà, c'est un vrai sujet, on va dire, très impliquant, puisqu'on est tous très concernés par ces deux petites heures qui font une grande différence. Tout à fait. Et puis dimanche, on parle de quoi ? Et dimanche, on parlera d'Internet. Le Sud-Ouest dimanche va interroger notre dépendance à Google notamment et à Internet en général. D'accord. Alors avec le MAG de samedi, cette fois, on va pouvoir dormir, peut-être mieux dormir ? Oui, je pense. C'est en tout cas, c'est pas en le lisant qu'on va s'endormir. C'est pas un sujet du tout soporifique. Vous le voyez à la une, au chevet du sommeil, notre reporter Ossferbos, que les téléspectateurs connaissent pour son instant bien-être, est allé en reportage au 13e étage du centre hospitalier universitaire de Bordeaux-Pellegrin, au 13e étage du Tripode, où il y a la clinique du sommeil de l'éminent professeur Philippe qui est également venu sur ce plateau. Et donc ce reportage nous permet de voir comment on travaille à la clinique du sommeil et comment c'est une sorte de ligne de front face à un problème de société qui est le problème d'insomnie, de sommeil, parfois d'hygiène de vie. Et voilà, donc c'est un très, très chouette sujet. On dort peut-être moins aussi avec ce Covid et cette crise sanitaire. Oui, je pense qu'il y a des angoisses. Comme ça, on en parle effectivement dans ce beau reportage. Très bien. Merci beaucoup Nicolas. Le hospitalier est donc à retrouver dans le MAG de samedi et à la une, et le journal Sud-Ouest demain aussi. Énergie Verte, c'est peut-être ce type d'initiative qui favorisera la transition écologique. À Sablon, Gironde, la municipalité a loué un terrain à Gironde Énergie. Cette entreprise détenue à majorité par des actionnaires publics installe des panneaux photovoltaïques sur des toits de parking appelés ombrières. L'énergie créée sera directement envoyée dans le réseau électrique. 120 000 kW seront créés chaque année, l'équivalent de la consommation de 40 foyers. Jules Bedot. 1 kWh, ça y est. Et de 1. 1 kWh d'énergie produit par cette ombrière sur laquelle sont posés des panneaux photovoltaïques. Installé à Sablon, le projet est le fruit d'un partenariat entre la commune et Gironde Énergie. Objectif, produire de l'énergie verte à partir des panneaux solaires pour la réinjecter dans le réseau électrique. Ce projet tient compte des ambitions du nouveau conseil municipal. Nous avons des jeunes qui sont sensibles à la transition énergétique, à l'environnement, à l'économie d'énergie, à toutes ces nouveautés. En un an, cette ombrière produira 120 000 kWh d'électricité, l'équivalent de la consommation de 40 foyers. Au total, 130 000 euros ont été investis par Gironde Énergie en échange d'un terrain fourni par la commune pendant 30 ans. C'est en multipliant ce type de projet, que ce soit sous forme d'ombrière, que ce soit en énergie photovoltaïque ou en énergie éolienne ou pourquoi pas énergie hydro, électrique, que l'on pourra avoir de plus en plus d'énergie verte. En plus de sa dimension écologique, la construction de cette ombrière a favorisé les circuits courts. Les fondations ont été faites en pieux battues par NGE sur Bordeaux, la charpente a été faite par Pusilloux en Dordogne, la galvanisation a été faite sur Pessac. Toutes les équipes venaient des alentours. En Gironde, un autre projet similaire a déjà vu le jour. Et puis en Dordogne, Enedis Nord-Aquitaine va réaliser une première nationale près de Nontron en Périgord vert, restaurée 30 km de ligne en 5 jours au lieu de 3 habituellement. A partir de lundi, 80 agents seront mobilisés pour réaliser cette opération de maintenance préventive exceptionnelle qui pourra servir de modèle. C'est un chantier test sur la Dordogne qu'on va reproduire sur la Gironde et du Lot-et-Garonne. C'est un chantier test où on va tester une nouvelle méthode de travail avec une tasque force où on va concentrer des moyens humains et matériels sur 5 jours plutôt que de le faire espacer sur 3 ans. Ce projet est né d'un constat qu'on était capable de se mobiliser fortement sur des activités de dépannage en cas d'aléage climatique généralisé. L'idée est de reproduire le même type d'organisation mais cette fois-ci de manière préventive avant que l'incident n'arrive. Le chantier va se dérouler de la façon suivante. On met hors tension mais sur le réseau pour que nos techniciens interviennent hors tension en toute sécurité. Néanmoins, les clients vont être réalimentés pendant toute la durée du chantier par des groupes électrogènes. Mon rôle dans ce chantier en tant que chargé de mission environnement c'était de s'assurer déjà que le chantier n'avait aucun impact sur l'environnement d'autant plus qu'on traverse une zone nature à 2000 donc particulièrement sensible donc il a fallu s'assurer et coordonner avec le parc naturel régional qui est concerné que toutes les techniques employées étaient vraiment respectueuses de l'environnement et ne causaient aucun dégât sur la faune ou sur la flore. Enfin, ne ratez pas sur TV7 notre émission spéciale consacrée au CES de Las Vegas le plus grand salon dédié aux loisirs technologiques et à l'univers du numérique qui s'est tenu Covid obligeant virtuel 13 entreprises de Nouvelle-Aquitaine ont été sélectionnées et bénéficiées de l'accompagnement de la région Nouvelle-Aquitaine de French Tech et de la CCI l'occasion donc de découvrir quelques-unes de ces start-up parmi les plus innovantes de notre territoire une émission en deux volets à voir à partir de ce dimanche 19h sur notre antenne mais à retrouver aussi sur le site de TV7 avant de nous quitter attention le réseau de transport de Bordeaux risque d'être perturbé samedi après-midi en raison d'une manifestation contre la loi sécurité globale à l'appel de plusieurs organisations des lignes de bus seront déviées le tram sans doute interrompu pendant le parcours de la manifestation et puis dans les Landes trois routes on reste fermé ce vendredi soir suite aux inondations de début janvier voilà c'est la fin de cette édition dans quelques instants le sport on parlera bien sûr rugby, foot, Vendée Globe et Soie la Perche et pour l'information rendez-vous sur TV7 dès lundi 7h avec la matinale de Raphaël Orenbuch très bonne soirée très bon week-end à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada